Bonjour de la part de Washington D.C. Je m'appelle Dr. Anwar Burkars. Je suis professeure de la lutte contre le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme violent au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Donc, bienvenue à tous les anciens étudiants du CESA, nos amis, nos collègues, de nous rejoindre à ce webinaire aujourd'hui pour parler justement du problème de l'extrémisme violent et les partenaires du CESA, la CAERTE. Et maintenant, je passe la parole à notre directrice, Kate Almut-Quest. Merci. Merci beaucoup, Anwar. Bienvenue à vous tous, tous nos anciens étudiants du CESA, nos collègues, nos participants. Nous sommes ravis que vous soyez tous des partenaires de la CAERTE. Nous sommes ravis d'être partenaires avec vous. Alors, un bienvenu chaleureux à la CAERTE. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le Centre d'études sert comme centre de programme académique, l'échange d'idées pour améliorer la sécurité et renforcer la sécurité des institutions de l'Afrique. On est un centre qui fait partie du département de la défense, où se trouve l'Université de la défense nationale. Nous avançons donc la sécurité de l'Afrique en fournissant une plateforme pour le dialogue, pour renforcer les partenariats, pour être catalyseurs, pour trouver des solutions. Nous cherchons donc des idées pertinentes, des analyses avec les praticiens, les décideurs, pour voir les tendances dans le domaine de la sécurité et répondre aux défis complexes de la sécurité. Nous savons qu'en adressant ces défis, il nous faut, pour adresser tout cela, une bonne réflexion. Et le César fournit ces opportunités à travers des webinaires tels que celui d'aujourd'hui. En nous engageant avec nos partenaires et civils et militaires et la société civile nationale, régionale, nous espérons renforcer nos rôles importants que nous avons tous à jouer en matière de sécurité pour améliorer la situation à travers le continent. Ce genre de dialogue est rempli avec beaucoup d'analyses fraîches, des expériences de nos panélistes chevronnés. Nous espérons que cela apporte une opportunité de continuer votre apprentissage dans le domaine de la sécurité. Encore une fois, merci à vous tous, à tous les participants qui se rejoignent avec nous aujourd'hui dans cette conversation si importante dans la lutte contre l'extrémisme violent. Et nous sommes ravis d'avoir des panélistes chevronnés pour vous parler et répondre à vos questions. Merci encore et la parole à vous à Noir. Merci beaucoup, Kate. Nous allons donc commencer notre séance. Nous avons deux panélistes distingués qui vont nous aider aujourd'hui à explorer tous les faits concernant l'efficacité des interventions pour désengager les extrémistes violents, surtout dans les situations en conflit. Les dialogues avec les panélistes nous donnent l'opportunité de remplir les lacunes de connaissances, de renforcer, renforcer à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et de favoriser l'engagement des membres. Les groupes d'extrémisme violents, comme nous le savons, continuent, mais les réponses à leurs actions n'est pas toujours à la hauteur. Parfois, il y a des réponses qui peuvent même enfreindre les résultats. Mais nous cherchons des façons par lesquelles les individus peuvent être, comment on peut soutenir les gens contre cela. Les instituts, par exemple, notre institut, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les individus se désengagent des groupes de violences extrémistes. Et d'après les recherches, nous voyons que le ISS, nous voyons que les gens se rejoignent aux groupes violents de façon volontaire. Parfois, d'autres sont contraints à le faire, d'autres, et puis d'autres personnes sont très impactées, par exemple, par des groupes tels que Boko Haram. Et donc, il faut savoir qui se rejoint à ces groupes. Nous avons des milliers d'hommes et de femmes qui se joignent aux organisations de violences extrémistes. Et qu'il est donc critique de développer et de bien comprendre les étapes sur le parcours du désengagement. Dans les pays du bassin du lac Chad, par exemple, nous avons des milliers d'individus qui ont été enlevés par Boko Haram. C'est tel que le rapport du ISS a indiqué. Il faut donc soutenir les efforts pour les contraindre. Mais il faut travailler ensemble, alors que le rapport du ISS a indiqué, les anciens associés du Boko Haram, il faut trouver moyen de les réintégrer. Il y a donc un sens d'urgence pour développer et mettre en œuvre des politiques de réintégration, de rétention, de réhabilitation, qui prennent des formes différentes. Alors, les interventions façonnent la nature des programmes, des programmes, par exemple, qui sont dans des milieux, dans les prisons, d'incarcération, qui sont mis en œuvre, sont différents, où les cibles, où on cible les personnes qui sont incarcérées, sont différents que les gens qui ne sont pas incarcérés. On essaie de développer la situation, de les analyser. Alors, suivant le contexte et aussi la capacité des fournisseurs des interventions, nous avons des programmes d'intégration, de réhabilitation, des programmes qui touchent aux idéologies des personnes aussi, mais il n'y a pas de programme ni de réponse qui marche et qui fonctionne dans toutes les situations. Mais néanmoins, il y a certains principes qui peuvent nous orienter. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir deux panélistes avec nous aujourd'hui pour partager ces questions avec nous, à savoir l'efficacité de tout ça, comment cibler, réintégrer, réhabiliter les participants au groupe de violence extrémiste. Alors, ces deux participants ont beaucoup travaillé dans ce milieu pour inviter les gens à quitter ces groupes de violence extrémiste. Le premier intervenant, c'est Madame Martine Zouten. On a de la chance de la voir avec nous aujourd'hui. Elle est une chercheuse indépendante et membre associée du programme terrorisme et conflits du Russie, l'Institut de sécurité du Royal Unie. Actuellement, basée au Kenya, elle se concentre sur l'extrémisme, la radicalisation, la lutte contre l'extrémisme violent. Elle est actuellement, elle travaille sur la lutte contre l'extrémisme violent dans la Corne de l'Afrique. Elle mène aussi, elle se focalise sur la réintégration de ces anciens combattants, et les recherches en Somalie aussi. Et nous avons aussi avec nous, M. Nambi Ovasi. Il est conseiller principal au Crisis Group pour le Nigeria, et il fait des analyses de recherche au Nigeria. Il a été auteur de deux livres sur le vigilantisme, sur les groupes au Nigeria, sur la prolifération en Afrique de l'Ast. Il a aussi contribué à plusieurs livres et revues sur la question des conflits, de l'extrémisme violent et de la criminalité en Afrique. Et il a été souvent interviewé par les médias au Nigeria. Et maintenant, je vais passer à nos panélistes. Je vais commencer avec Martine. Récemment, elle a écrit une revue de la littérature sur l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. et ciblée, justement, vers le désengagement des extrémistes violents. Alors, Martine, quelles sont les preuves, quelles sont les données pour justement savoir ce qui fonctionne pour le désengagement des extrémismes violents? Oui, merci. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravie de me retrouver avec vous. Je suis ravie de parler avec des collègues si distingués, comme vous l'avez mentionné. Ce dont je vais parler aujourd'hui, bien sûr, c'est mon travail de mes connaissances sur la littérature dans la matière, avec les collègues, à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas vis-à-vis le désengagement. Et tout cela, ce sont des écrits qui ont été publiés. Si cela vous intéresse, je peux vous envoyer les liens pour que vous puissiez les télécharger. Mais pour répondre à votre question, les preuves, les faits, les données sont incomplètes, mais je vais vous donner les exemples de mon travail en Somalie concernant le désengagement. En ce qui concerne ce qui fonctionne, tout d'abord, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce qu'on pense que le programme doit offrir? Quel est le changement que nous recherchons? Lorsqu'on fait la révision de la littérature, les programmes d'évaluation ne sont pas très clairs. C'est donc très difficile de comparer, de suggérer ce qui fonctionne, parce qu'en fait, on compare les pommes avec les oranges. C'est difficile de se repérer. La distinction à faire, néanmoins, il y a de la littérature qui s'occupe des programmes qui se focalisent sur le désengagement avec la réintégration, la réhabilitation. Et puis, il y a d'autres programmes qui sont formulés, surtout sur la déradicalisation. Et là, à savoir, est-ce que l'idéologie est centrale? Est-ce qu'il faut se pencher sur cela? Parce que les types d'activités, des programmes focalisés sur la déradicalisation, c'est comment changer les pensées, les croyances des individus. Beaucoup d'éducation religieuse, beaucoup d'apprentissage basé sur les valeurs font partie de leur intervention. Alors que ceux qui sont plutôt focalisés socio-économiquement, ils se focalisent sur l'éducation générale, apprendre à lire et à écrire, la création des emplois, le renforcement des atouts, des connaissances et compétences. Et ces individus changent lorsqu'ils s'engagent avec d'autres personnes, lorsqu'ils deviennent responsables. Le changement que nous recherchons dans ce genre de programme influence ce que nous cherchons, à savoir ce que nous espérons va fonctionner. Et ce que nous trouvons, d'après la littérature, c'est une bonne articulation à savoir ce que les programmes essaient d'atteindre, de réaliser. Je pense qu'il est juste de dire que les programmes qui sont gérés par des pays majoritaires musulmanes, surtout au Moyen-Orient, par exemple le programme saoudi, le programme au Yémen et en Asie du Sud, ils se focalisent sur l'idéologie de changer la croyance des individus qui sont avec des groupes d'extrémistes violents. C'est une interprétation des textes religieux de l'État. Et alors que d'autres programmes sur lesquels on s'est penché, mais la littérature sur les programmes, plutôt par exemple, de la plupart de l'Afrique subsaharienne, ils sont moins spécifiques à savoir, voilà le changement idéologique que nous recherchons, ils se focalisent plutôt sur la partie de la réintégration, la réhabilitation préalablement dans la littérature. La façon par laquelle le succès a été mentionné, souvent c'était à savoir le récidivisme. Alors c'était considéré un échec si un individu qui était passé par un programme repartait vers les groupes d'extrémistes. Et maintenant, on se dit dans la littérature, on peut retourner dans les groupes pour d'autres raisons que l'échec du programme. Il y a peut-être d'autres facteurs qui ont influencé le fait que quelqu'un se soit rejoint à un groupe d'extrémistes. Il faut trouver d'autres mesures de succès à part le récidivisme. Et comment est-ce qu'ils se réintègrent? Est-ce qu'ils s'impliquent dans la politique ou les conversations politiques? Quelles sont les compétences sociales? Comment est-ce qu'ils changent leur attitude? Alors dans la littérature, il y a donc, on se penche, on parle beaucoup à savoir de quoi a l'air la réussite. Et puis ensuite, il y a la reconnaissance que préalablement, la plupart des programmes se focalisaient sur les hommes qui s'étaient rejoints à des groupes d'extrémisme violente. Et il y avait des membres de haut niveau qui devaient être réglés par le système juridique. Et puis des personnes de bas niveau dans les groupes qui pouvaient être réintégrés différemment. Mais maintenant, nous voyons clairement qu'il faut se pencher, il faut voir ce qui est efficace pour un type de la population, parce que ce qui fonctionne pour les femmes, par exemple, est peut-être différent pour avoir la réintégration des femmes vis-à-vis des hommes. Mais il faut avoir des choses tout à fait différentes. Alors, ce qui marche pour qui? Sur quelles circonstances? Il faut répondre à ces questions. Et puis un autre aspect, il faut reconnaître que les ressources importent en Arabie saoudite. L'État fournit vraiment des facilités de réhabilitation formidables. Il y a des bourses pour les personnes qui veulent rentrer chez eux en famille. On leur fournit un emploi. C'est fourni par l'État. Et le travail que moi, je fais en Somalie et peut-être au Nigeria aussi, l'État est beaucoup moins engagé à financer ces programmes. Il faut avoir des bailleurs de fonds externes pour se faire, mais il faut se demander en Somalie, par exemple, combien de personnes est-ce qu'on peut réhabiliter vis-à-vis, est-ce qu'on a les finances? Quelles sont les ressources qui nous sont disponibles? Et autre chose, je suis limitée dans mes remarques sur ce qu'il y a dans les données. Et les pays qui... L'Arabie saoudite, l'Ingéria, le Yémen, les Philippines, Sri Lanka, Singapour, et puis un autre programme du nord de l'Europe qui sont moins pertinents dans ce contexte. Voici des... Les pays mentionnés ont beaucoup de programmes, le Kenya, le Soudan, mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas de preuves. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais qui n'est pas toujours disponible dans l'espace public pour que nous puissions réviser, évaluer. Je comprends que ces programmes sont gérés par le gouvernement, c'est considéré assez secret, confidentiel, c'est gardé sous le secret. Alors, je comprends tout cela, mais il faut plaidoyer pour le besoin. Si nous voulons savoir ce qui va fonctionner, il faut publier davantage de données basées sur les expériences des personnes sur le champ. Merci. Sur le terrain. Merci, Martine. Comme vous l'avez dit, il est évident que c'est un terrain qui entre en évolution et qu'il faut développer aussi des critères pour avoir une clarité plus nette, à savoir c'est quoi le succès dans ce domaine. Comme vous l'avez dit, est-ce que c'est une intégration socio-économique ou politique, audiologique ? Est-ce que, comme vous l'avez dit, est-ce qu'il faut avoir des changements de comportement, d'idéologie ? Est-ce qu'on cherche à plaidoyer contre certains groupes d'extrémistes ? Alors, il faut tout cela pour comprendre l'efficacité de ces programmes dans ces domaines si complexes. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question gardée en tête que c'est un terrain en évolution. Alors, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ces efforts de réintégration ? Oui, je pensais à la question. Je peux le dire rapidement. Nous ne savons pas ce qui ne marche pas. On ne mesure pas vraiment la chose. Et à cause du niveau d'évaluation, c'est très difficile de savoir ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas. Dans la littérature, ce n'est pas clair. Les praticiens sur le terrain se rendent compte davantage de cela. Mais il y a eu une étude qui a indiqué que si les programmes ne sont passés sur une approche de toute la société, une approche holistique, elle va être moins efficace. Il faut avoir les différents ministères, le ministère de la Santé, de la Sécurité, des Affaires religieuses, d'Éducation. Il faut que tous les ministères doivent travailler ensemble. Ce n'est pas dans la littérature, mais d'après notre travail en Somalie, les gens avec lesquels on travaille peuvent faire des formations, des apprentissages mécaniques, par exemple. Si on ne travaille pas, par exemple, les traitements avec le ministère de l'Éducation, les gens qui reçoivent leur formation, l'apprentissage, n'auront pas de certificat. Ils auront peut-être les compétences, mais ils n'auront pas des certificats. Ils ne peuvent pas continuer leurs études. Il est très difficile pour eux, donc, de trouver un emploi. Alors, voilà un exemple, parce que ces processus sont si complexes et touchent à tous les niveaux de la vie. Alors, je pense qu'il n'est pas possible, si vous n'avez pas une approche holistique, gouvernementale, vous n'allez pas avoir de succès. Il faut donc faire ces liens. Ce que nous savons, qui marche bien, qui fonctionne, ces processus sont très complexes. Quand les gens changent, évoluent, ça n'arrive pas d'un jour à l'autre. Il faut avoir beaucoup d'interventions sociales, économiques, éducationnelles. Et tout cela permet à l'individu de se réintégrer à la société. C'est les programmes qui ont des composantes diverses, très différentes et personnalisées pour chaque individu. Ce sont les programmes qui réussissent le plus. Si un programme essaie de faire qu'une seule activité, par exemple, un programme d'éducation ou un cours de formation pour un emploi, ce programme va être beaucoup moins efficace que si on a un engagement avec reconnexion avec la famille, éducation, renforcement de compétences, apprentissage. Alors, il faut des programmes compréhensifs. Ça coûte plus cher, bien sûr, mais voilà ce qui fonctionne. Et puis aussi, peut-être, de faire ressortir, il y a encore de la littérature à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, la littérature sur les gangs, par exemple, si on fait des programmes dans cette matière des gangs. Il y a la littérature des gangs, il n'y a pas le composant idéologique, mais il y a beaucoup de dynamiques de groupes, sociologiques, de quitter un passé de criminalité qui peut être utile dans cette matière. Si on commence des nouveaux programmes, on peut apprendre des autres domaines, même si on n'a pas les preuves, l'évidence pour bien démarrer. Merci beaucoup, Martine. Oui, la nécessité d'apprendre ce qui a été fait dans d'autres domaines et critique les approches qui sont les plus efficaces sont les programmes qui prennent tout le contexte, qui se penchent sur tout le contexte dans les zones d'intervention. Il faut intégrer, il faut avoir une approche intégrée, holistique, dans la littérature. Il y a des critiques, on fait la critique de certains programmes, par exemple en Arabie saoudite et ailleurs, où on soulignait trop la religion, l'idéologie religieuse et que ce n'était donc pas la meilleure réponse et que l'extrémisme violent, je pense, d'après les recherches, démontre que ce n'est pas la meilleure façon. Il faut avoir une approche holistique plutôt et ceci nous amène à la prochaine question qui est liée. Quelles sont les conditions qui renforcent ou qui entravent la réussite dans le désengagement et la réhabilitation des extrémistes? Oui, il y a trois choses que je voulais surligner. Le contexte importe beaucoup. Il y a le contexte politique qui encadre les opportunités pour les personnes qui quittent ces groupes, fournir des liens à leur famille, pour les transfuges. Alors, à savoir comment on arrive à trouver des réussites, voici des éléments clés. Et je pense que la Somalie a des exemples. Par exemple, il y a cinq ans, il y a eu une amnistie qui a été annoncée. C'était une atmosphère de pardon, de reconnaître que ces personnes, ces transfuges auraient un avenir en dehors de Al-Shabaab. Et même, quand on fait interview les personnes à Mogadishu, pas tous, mais une grande proportion ont mentionné que ce qui leur a fait partir, c'était justement l'annonce de pardon présidentielle parce qu'ils mettent leur vie à risque en quittant ces groupes. Mais s'ils arrivent à s'échapper et survivent le processus de ces groupes extrémistes, ils savent qu'il y a un avenir qui les attend, qu'ils auront une opportunité d'être acceptés, d'être réintégrés. Ça leur donne la confiance de se faire. Alors, d'avoir une politique telle que cela, c'est une façon, quelque chose qui leur fait savoir à ces extrémistes qu'ils ont un avenir, qu'ils ont une échappatoire. C'est important, surtout dans les situations de conflit. Et puis, d'autres choses, c'est lié à la famille. D'après notre travail en Somalie, nous avons vu que ceux qui se réintègrent le plus rapidement, c'est ceux qui ont établi des liens avec leur famille, ils ont des visites avec la famille, pas maintenant à cause de COVID, mais sous les circonstances d'habitude. Ils savent qu'ils ont des visites de la famille, ils ont des contacts par le téléphone, et cela va faire de sorte que le processus peut avoir plus de succès. Parce que la réintégration économique est très importante, surtout dans les régions éloignées. c'est une question d'opportunité d'emploi, et il faut absolument garder en tête que les opportunités arrivent et qu'il serait possible de rencontrer l'épouse. Donc, les connexions, les liens familiaux sont très importants et jouent un rôle important dans ce contexte. Et puis, finalement, il y a aussi l'acceptation de la communauté. Ici, je dirais que l'État et le cadre communautaire jouent un rôle important parce que cela donne à la communauté un sens de confidence parce que nous avons des individus qui reviennent, qui ont une déclaration, un certificat de déclaration du gouvernement au sein de nos programmes, par exemple. Les gens savent bien parce que ceci arrive grâce à l'indulgence qui a été livrée, l'amnestie, et qu'il y a possibilité bien sûr de recruter ces jeunes et que le gouvernement ne va pas les arrêter ou les... Bien sûr, ils ont toujours... donc ils ont peur de représailles et tout, mais il y a un processus qui est mis en place qui permet aux communautés de se sentir sécurisées et de se sentir acceptées. Donc, au moins, dans le cas de mon travail, je dirais que ce sont, voilà, les conditions clés pour le succès du programme. Excellent, madame. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, surtout, on parle de ce cadre politique, donc, de cette... de cette politique amnestie, donc, qui a travaillé en Algérie, qui a bien fonctionné et qui a livré ce qui a été attendu dans le cadre du programme. Il y a des sensibilités par rapport à la nature de ce programme, mais il est important dans ce contexte de voir comment cela promouvoit et encourage ce processus de désengagement. Il y a d'autres éléments que vous avez mentionnés qui sont aussi importants. Nous allons y revenir. C'est le point concernant, donc, la communauté réceptrice, la communauté réceptrice, parce que nous avons ici besoin d'encourager, donc, ces populations. Sinon, il y a, donc, voilà, un risque de marginalisation, de violence, et ceci, c'est un élément important dans le cadre de cet extrémisme violent. Donc, nous avons besoin de plus de clarté, nous avons besoin d'interventions efficaces dans ce processus pour essayer de voir quel programme réussit. Et dans certains cas, vous avez dit qu'en Somalie, cela a été, il y a eu un désengagement de la part de certains groupes d'Al-Shabaab et il y a eu des incitations pour réaliser cela et il y a eu aussi des efforts qui ont été déployés pour encourager, pour encourager, donc, voilà, ce désengagement, le désengagement de ces groupes. Alors, en prenant tout ceci en considération, je dirais que l'intervention est importante parce qu'elle prépare, donc, c'est un processus de préparation, surtout, surtout après, la sortie de ces groupes ou la sortie de prison de ces groupes. Donc, il faut absolument avoir un programme, une perspective, une dynamique bien mise en place. Je pense que ceci nous ramène, voilà, et nous ramène à notre deuxième panéliste qui est présent auprès de nous pour continuer donc la discussion sur ce sujet. alors, M. Namdi, alors, quels sont donc les, voilà, les processus de dégagement de Boko Haram? Qu'avez-vous à dire sur cette question, M. ? Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci de m'avoir invité à cette session. Je salue, donc, l'honorable assistance. Je voudrais dire en premier lieu qu'il y a, donc, deux catégories larges de ce désengagement que nous voyons au Nigeria. il y a un groupe qui se désengage et qui sort des camps et les territoires qui sont donc dominés par les, par les, donc, le violon, les violons, les extrémismes violents, mais qui ne sont pas dans le cadre de ce programme étatique et donc qui disparaissent. Donc, nous n'avons pas de données, de statistiques exactes sur ce sujet, mais un certain nombre, donc, s'est déplacé vers le nord-est, donc, et puis, se sont donc déplacés vers le sud, mais qui sont restés un peu éloignés. Alors, et si c'est le cas, et s'ils s'identifient comme, bien sûr, des membres précédents de Boko Haram, donc, ils n'ont pas, donc, ils n'ont pas été relâchés à travers les couloirs du gouvernement. Donc, le processus n'est pas clair. Est-ce qu'ils ont vraiment, ils ont renoncé, donc, à leur groupe ou bien, est-ce qu'ils sont en train de travailler en tant qu'informateurs ou en tant qu'espions? Donc, c'est une catégorie qui est donc sous le radar et nous n'avons pas de clarté et d'informations précises à ce sujet. Alors, le risque ici par rapport à cette catégorie, c'est que, dans les programmes du gouvernement, c'est que, c'est que, nous avons, donc ici, nous ciblons donc une certaine catégorie et ce sont, c'est un groupe qui les encourage donc à rester donc à l'ombre et qui, et qui donc, qui reste, qui reste en communication avec eux pour sécuriser leur position. c'est une, voilà, ceci nous a donc mené à penser à cette question et surtout, nous avons aussi pensé à certains programmes pour les enfants, pour la population féminine et au profit des enfants. C'est un programme, un petit programme et puis, il y a d'autres programmes qui sont, dans le cadre d'organisations non gouvernementales, des programmes de réintégration, réinsertion des membres de Bokur Haram. Les programmes du gouvernement, pour ainsi dire, ont été lancés depuis 2016. Cela a été initié en 2016, mais c'est rentré en vigueur en 2016. C'est un programme qui a porté son attention sur ses membres qui se sont retirés du groupe et ce sont des programmes qui portent son attention sur un certain nombre, donc un nombre qui est relativement inférieur au nombre en question. Et cela, donc, ce n'est pas un groupe qui a, ce qui a, donc, ce dont on n'a pas de clarté concernant ce programme. Et puis, il y a donc un programme de 24 semaines qui combine des programmes de déradicalisation, un programme qui est basé sur l'éducation de base, aussi, une, voilà, sur, bien sûr, des compétences de rédaction. Et puis, c'est un programme qui se déroule sur 24 semaines et c'est un programme qui équipe, donc, les lauréats, voilà, pour la vie externe. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce programme porte son attention sur la déradicalisation et la réinsertion. C'est un programme qui ne comporte pas, donc, des processus de réintégration. Et c'est un programme, donc, voilà, qui, donc, ces processus de réintégration sont dans la main du gouvernement. Et donc, bien sûr, c'est un programme qui, donc, le gouvernement, c'est lui qui s'occupe de la réintégration des communautés. Ce programme, comme je l'ai dit auparavant, ne couvre pas le spectre, donc, entier. Des fois, nous avons, voilà, des fois, on focalise trop sur la déradicalisation et sur la réinsertion et on a tendance à négliger, donc, voilà, la réintégration. Et des fois, ce processus de réintégration n'est pas très clair, pour ainsi dire. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup de poussées de la part de la communauté, surtout, voilà, étant donné les atrocités commises et perpétrées par le groupe. Il y a, il y a donc, il y a donc, il y a donc, ce volet qui reste important et donc, il y a donc des groupes qui ont renoncé à ces, assez, assez, assez précédents, à leurs groupes précédents. Et des fois, il y a donc cette idée que le gouvernement, donc, est en train de traiter cette question de manière différente et donc, des fois, on a tendance à penser qu'ils n'ont besoin de plus de ressources pour porter notre attention sur ce sujet et qu'il n'y a pas eu aussi de communication suffisante sur ce programme pour porter notre attention sur les efforts qui ont été investis et sur les besoins, donc, voilà, de ces pays qui passent par cette insurgence, à l'insurrection. Alors, ceci nous mène à la deuxième question pour essayer de parler de ces étapes, des étapes du désengagement jusqu'à la réinsertion, tout ce passage de la réinsertion, de la désengagement à la réinsertion. Alors, je dirais que tout commence par le, pour la, des messages des militaires ou aux membres des troupes de Boko Haram et des groupes. Ce sont des messages qui sont faits par radio, des communications par radio ou par, ou qui les informent de ces programmes et voilà, il y a des incitations dont sont importantes qui sont offertes à ce niveau et nous n'avons pas une idée s'ils reviennent volontairement. Donc, ils se rendent et capitulent à l'oppression militaire et puis après, ils sont ramenés à des centres de détention où ils sont bien sûr suivis et surveillés pour essayer de comprendre toutes les idées derrière ce programme. Il y a aussi donc des membres qui sont, voilà, donc, voilà, qui sont, voilà, qui sont conscrits et qui sont forcés des fois à joindre un groupe et qui sont, voilà, juste attrapés et puis poussés à rejoindre un groupe et ce sont des membres qui n'ont pas eu le choix et puis après, il y a des membres qui ont quitté les groupes précédents ou les organisations précédentes et qui sont, voilà, qui étaient obligés à rester pour essayer de trouver une situation donc meilleure. Donc, ce sont des groupes en général qui ont besoin de réinsertion et qui sont, voilà, qui sont là. Donc, il y a différentes catégories. Ce sont des, il y a certains qui sont considérés comme étant innocents et qui sont acheminés avec d'autres centres au profit des femmes et des enfants mais la plupart des gens sont pris ou donc, voilà, des camps sécurisés et qui sont, voilà, dans le sud-est. Alors, quand nous arrivons au camp, alors, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une panoplie d'activités qui sont mises en place et qui sont, voilà, il y a des éducations religieuses qui sont offertes et il y a donc acquisition de compétences et il y a aussi des programmes qui sont basés sur, voilà, des processus d'apprentissage. Il y a, à côté de tout cela, donc, une, voilà, l'idée que la plupart de ces gens n'ont pas besoin de déradicalisation, voilà, et qui, peut-être, ils n'étaient pas radicalisés en premier lieu mais qui sont, donc, mais ce sont des, des gens qui ont déjà dénoncé le groupe et qui sont déjà déradicalisés mais ce dont ils ont besoin, c'est un processus de réinsertion et de réintégration au lieu d'un processus de déradicalisation. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit mais on les met tous à travers ce processus et à la fin de ce processus et avant qu'ils soient lauréats, avant qu'ils ressortent du centre et avant qu'ils renoncent, qu'ils renoncent, bien sûr, au groupe carrément et qu'ils, bien sûr, voilà, expriment leur loyauté donc au gouvernement. Alors, au-delà de tout cela, ce qu'on fait, c'est que, voilà, donc, il y a des gouvernements, des organisations gouvernementales qui se portent donc responsables pour les réintégrer, les réintégrer au sein des communautés. Et donc, voilà, c'est la chaîne et c'est le processus par lequel on passe. Merci. Peut-être qu'on pourrait donc revenir sur certains aspects, monsieur, certains de ce rapport du groupe Crisis Group qui est très, très important. Vous avez, monsieur, parlé de ce processus de désengagement au processus des réinsertions. Vous avez aussi discuté de certains passages importants et vous avez aussi mentionné le fait que, voilà, ce qui est fait dans ce processus pour, voilà, au sein de certains programmes pour essayer de faciliter la réinsertion de ces groupes. Et donc, le problème commence de leur sortie, de moment de leur sortie, sortie du groupe de Boko Haram pour, voilà, se rendre et pour capituler jusqu'au moment de capitulation et leur passage au processus de surveillance et leur arrivée au centre de détention. Voilà, c'est tout un processus. Et cela me mène, monsieur, à la troisième question. Alors, comment pourrons-nous renforcer le programme, surtout dans les opérations de couloirs sécurisés? Alors, comme nous l'avons mis, quand nous avons mis l'accent sur le rapport, il y a deux ou trois étapes pour essayer de renforcer le programme. La première idée est d'essayer d'encourager, de promouvoir les messageries dans les camps, surtout au profit des groupes extrémistes. Je dirais que clairement, on pourrait peut-être sensibiliser plus de personnes, plus de mon membres, on pourrait même communiquer les messages de manière plus claire. C'est essayer de travailler plus sur ce côté. en outre, nous avons aussi proposé un passage du point de départ, du point de capitulation militaire à leur arrivée bien sûr au camp de couloirs sécurisés. Peut-être qu'on pourrait améliorer ce processus à travers une révision, surtout dans ce processus de réception, de surveillance, et puis aussi, peut-être qu'on pourrait séparer certains groupes pour essayer de comprendre le processus davantage. Je pense que c'est la façon de procéder. Nous avons aussi pensé à améliorer la coordination entre l'opération de couloirs sécurisés et puis la gouvernance étatique. Peut-être les gens, donc, il y a les gens qui pensent qu'il n'y a pas eu ce qui a été assez fait par rapport au processus de réinsertion. je pense que c'est la responsabilité du gouvernement, mais il faut qu'il y ait une coordination entre les deux entités pour, comme je l'ai dit auparavant, peut-être qu'on pourrait faire davantage pour essayer d'améliorer aussi cette sensibilisation aux familles, aux communautés, et les préparer pour le retour de leur groupe. de leur groupe. Je sais qu'il y a eu des atrocités qui ont été perpétrées par le groupe et à la mémoire de certaines personnes. Je sais qu'il y a eu, j'imagine, qu'il y a eu beaucoup de considérations de faire revenir ces gens à la communauté. Mais il faut penser à ce processus, comment assurer ce retour sécurisé à la communauté et que ces gens ne vont pas retourner aux forêts. Mais il faut attendre un peu pour essayer de s'engager avec la communauté, auprès de la famille, pour essayer comment ces groupes vont essayer de changer leur perception et surtout après leur arrivée des opérations ou des camps de couloirs sécurisés. Il y a aussi la demande de la justice. Il y a aussi une question liée à la justice. Quand on parle de ces programmes, nous pensons à certaines personnes qui veulent voir des résultats. Et donc, il y a certaines personnes qui veulent voir les procécutions et que ce processus de poursuite en justice n'ont pas clairs et ne sont pas très clairs. Et donc, certaines membres de ces groupes sont reçus par le gouvernement, sont chouchoutés, sont gâtés. Et donc, il n'y a pas ces processus de poursuite de justice. Donc, cette question de poursuite légale est importante. Il faudrait avoir des officiers de haut niveau qui sont mobilisés à cet égard et qui suivent la question de près pour faire en sorte à ce que ces programmes soient acceptés. Et je pense qu'on pourrait améliorer les preuves et puis à ce niveau. Il y a donc ce côté judiciaire qui doit être important, surtout par rapport à ces personnes qui se sont rendues, qui ont capitulé. Merci, M. Nnamdi. Alors, merci, M. Nnamdi. Nnamdi, donc, je pense que je suis arrivée à la fin de cette conversation. Je pense que je vais donner l'occasion aux participants de commencer à taper leurs questions sur le chat et je vais essayer de faire de mon mieux pour lire ces questions aux panélistes et à l'honorable assistance. Vous avez, M. Nnamdi, parlé de la création de ces programmes, la mise en place de ces programmes et en Algérie, par exemple, vous avez donc parlé de ces opérations de couloirs sécurisées, vous avez donc parlé de cette question de gouvernance et vous avez aussi dit que la réponse à ces groupes et que, surtout, à des groupes comme Boko Haram et que des fois, ce n'est pas, on n'a pas des programmes suffisants pour essayer d'assurer la réinsertion de ces groupes. Comme vous l'avez souligné dans vos remarques et dans les rapports, il est important de souligner que les autorités nigériennes doivent démontrer que ces programmes ciblent ces groupes et qu'il y a une réintégration de ces groupes au sein de la société. Alors, vous avez dit qu'il faut améliorer le processus de suivi, de surveillance et puis de les suivre. Il faut qu'il y ait un investissement dans ce processus de réinsertion et vous avez aussi mentionné qu'il faut qu'il y ait des campagnes de relations au sein de, vous avez dit, de rapports pour essayer d'avoir ce soutien politique et aussi d'avoir un soutien du public et c'est ça qui va assurer la réussite de ces programmes et qui va donc faire en sorte à ce que les résultats soient positifs. Donc, je pense que vous avez bien clarifié qu'il faut qu'il y ait un investissement davantage de la part du gouvernement dans la mise en place des ressources nécessaires pour la réussite de ces programmes. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de regarder les questions qui ont été posées dans le chat. Alors, j'ai quelques questions que je vois déjà posées, alors en attendant que mon équipe puisse procéder, donc le reste des, puisse traiter le reste des questions. Je vous demande, mesdames et messieurs, de commenter sur les rapports qui ont été dans le cadre de ce programme. Alors, qu'est-ce qui arrive à ces groupes? Alors, donc, les couloirs sécurisés est fondés, est financés et puis gérés par les services militaires. Il faut aussi regarder le niveau d'expertise qui est inclus dans ces programmes. C'est une autre question sur laquelle il faut se pencher. Il y a une autre question qui dit que la plupart des programmes ont tendance de porter son attention sur les victimes sans considération sérieuse de la société et qu'en fin de compte, la société reste peu préparée pour la réinsertion de ces groupes. Donc, il y a cette question et cette idée que la société doit rester préparée aussi à cette initiative. Donc, ce sont des questions que nous avons que j'ai pu voir jusqu'alors. Alors, M. Namdi ou Mme Martine nous vous demandant de répondre ou de commenter sur les questions. Alors, la première question concerne les lauréats des programmes des couloirs sécurisés. Alors, au cours de notre travail, nous avons traité certains lauréats du programme et puis nous avons aussi traité ce cas et puis il y a eu un cas certainement qui ont récidivisé et qui est revenu au groupe Boko Haram. Donc, c'est un groupe qui a qui a donc il n'y a pas de clarté sur le groupe auquel il voulait appartenir mais nous avons eu un donc de cas. Nous avons entre parmi 900 nous avons eu un qui a donc qui est retourné au groupe donc je dirais que le groupe cela prouve que le programme est en train de fonctionner. à fonctionner. L'autre question concerne alors le rôle des militaires donc du programme. Oui, c'est mené et géré par l'armée mais c'est aussi bien sûr géré aussi par la Croix-Rouge et par l'UNICEF et un nombre d'autres organisations non gouvernementales. c'est un programme qui essaie d'engager le maximum d'expertise possible en termes de participation de leaders religieux et puis aussi de personnes qui ont pour essayer de livrer d'une formation professionnelle pour essayer de livrer un programme étalé sur 24 semaines comme je l'ai dit auparavant alors la plupart des lauréats avec lesquels nous avons parlé semblent satisfaits du contenu du programme alors surtout par rapport à l'acquisition des compétences etc. je pense à mon avis que le programme fonctionne alors Martine voulez-vous rajouter des idées alors oui alors par rapport aux données que nous avons donc notre programme et par rapport à la Somalie je dirais qu'il y a donc un sens que nous connaissons ce que nous connaissons nous n'avons pas beaucoup de preuves concernant de jeunes qui réintègrent le groupe Al-Shabaab alors certains ne sont pas à l'aise de réintégrer donc communautés contrôlées par Al-Shabaab et donc ils sont donc peut-être qu'ils se cachent pour ces groupes alors ceci me ramène à l'idée qui a été mentionnée par M. Namdi il y a donc la plupart de groupes donc certains groupes qui bénéficient donc des groupes gouvernementaux et nous avons aussi donc un autre groupe des catégories de groupes un autre groupe qui s'intègre au sein des communautés et en Somalie je dirais ce n'est pas que c'est caché mais c'est géré au niveau local et la plupart du temps c'est que ces groupes ne sont pas considérés comme étant donc confiants et fiables donc mais il y a vous avez raison il y a un groupe de personnes qui voilà se réinter sans un programme de désengagement merci excellent nous avons nous avons d'autres questions sur le chat alors une alors quel est le niveau de le niveau d'organisation de société civile dans ce processus de désengagement le niveau de participation des sociétés civiles dans le processus de désengagement alors il y a donc certains qui ont été réinsérés voilà des fois s'infiltrent au sein du gouvernement et je vois que qu'est-ce qui est fait par rapport à cela une autre question concerne donc alors les programmes alors les voilà les certaines comment certains programmes adressent donc les doléances de certains membres je vous donne un exemple alors si si vous avez donc par exemple des groupes qui veulent qui souffrent de marginalisation d'exclusion politique et qui souffrent de manque d'accès aux services sociaux ou des services de vase alors si ces doléances par rapport à cela n'est pas exéguée alors la question est la suivante qu'est-ce qui peut prévenir ces voilà ces jeunes ou ces ces groupes de se réintégrer ou de réintégrer les groupes précédents voilà ce sont les questions posées Martine a-vous la parole alors alors le rôle de la société civile pour revenir à la première question alors en Somalie par exemple le programme que nous avons est géré par l'UNICEF et par certaines organisations de sociétés civiles certains programmes sont gérés par les Nations par les Nations Unies les Nations Unies je ne sais pas si ce sont ce n'est pas une société civile c'est une organisation internationale et ce sont ils ramènent des acteurs locaux pour essayer de fournir des services dans le processus de services de réinsertion vous aussi vous connaissez la Somalie vous savez que bien que la société civile n'existe pratiquement pas en Somalie donc mais ils sont impliqués dans un contexte comme celui du Kenya il y a donc une participation de manière différente nous avons aussi mais ils ont un rôle à jouer c'est important de les impliquer là où c'est nécessaire pour assister la question concernant l'infiltration des États alors je dirais comme M. Nandy l'a expliqué en termes de processus alors quand il y a une capitulation des groupes qui capitulent et qui se rendent alors il y a donc cette question de gestion par les groupes par la sécurité donc ils sont surveillés ils sont alors on voit le rôle qu'ils ont joué s'ils sont convenables pour la réinsertion une fois acheminé vers le centre donc alors personne n'est relâché jusqu'à ce qu'il soit relâché des services secrets donc il y a donc ils ont assez d'opportunités pour essayer d'assister pour assister pour essayer de voir si la personne doit vraiment être relâchée ou pas il y a donc un certain nombre de personnes qui ont parcouru ce processus et qui ont fini par travailler au profit de la sécurité et la police il y a d'autres personnes qui ont obtenu d'autres emplois donc le gouvernement fournit des efforts considérables pour essayer de voir comment gérer la question il y a aussi donc il y a aussi d'autres efforts qui sont déployés à ce niveau ce n'est pas quelque chose que nous avons donc observé de manière dominante voilà merci alors monsieur Lundy à vous la parole voulez-vous rajouter des commentaires par rapport à ce qui a été dit merci c'est pour dire que dans de nombreuses sociétés civiles qui sont impliquées dans le processus comme je l'ai mentionné tout à l'heure nous avons à la fondation nous avons une initiative qui a été lancée en 2017 qui cible les femmes les enfants la jeunesse qui ont été associées avec Boko Haram et qui fournissent un soutien social des formations des instructions le mentorage de la paix et nous avons aussi à un niveau moins important mais nous avons aussi des gens appliqués dans les processus de consolidation de la paix de consolider le retour des personnes revenant du front revenant des groupes nous avons des programmes de sensibilisation les leaders de la communauté qui essayent de faire de sorte à ce que ces repatriés comme on peut dire et aussi les transfuges soient réintégrés et on essaie de faire l'évaluation de ce corridor de sécurité et nous espérons donc de la sorte de raffiner peaufiner toutes ces démarches il y a la société civile qui s'intègre à tous les points de la réintégration de ce programme merci nous avons une question ici concernant les critères d'évaluation un des participants ils veulent savoir quels sont les critères d'évaluation avec les anciens extrémistes qui sont retournés dans les groupes extrémistes et quelles sont les mesures qu'on peut prendre contre cela et une autre question quel est le taux en fait du désengagement est-ce qu'il y a des preuves statistiques est-ce qu'il y a des données des anciens combattants qui se sont réintégrés à la société et si oui combien quel est le taux en fait est-ce qu'ils se sont réintégrés à une vie normale combien d'adhérents de Boko Haram se sont déjà réintégrés au Nigeria et quelle est l'influence qu'ils peuvent avoir ou pourraient-ils avoir vis-à-vis des autres combattants et que faire lorsque les victimes identifient ces personnes au Nigeria qu'ils soient étrangers ou non mais qu'ils aient été des anciens combattants qui soient Nigériens ou pas alors Namdi est-ce que vous voulez répondre à la question en premier allez-y oui le phénomène comme je l'ai dit de ceux qui quittent le groupe mais qui ne font pas partie des programmes du gouvernement qui vont de leur propre chemin on n'a pas de statistiques là-dessus je ne connais aucune organisation qui a des statistiques là-dessus ces membres ces membres-là essaient de rester aussi discrets que possible ils essaient de se refaire une identité sinon ils se seraient ils seraient arrêtés ils seraient dans les centres de réhabilitation et il y a des membres des cellules différentes qui continuent à exister dans des parties différentes du parti et ils mènent une vie très très discrète il est donc très difficile de les repérer d'avoir des chiffres des statistiques sur ces individus là et dans un ou deux cas à Lagos des gens qui avaient été membres du groupe qui avaient quitté le groupe qui voulait se distancier de ces groupes mais qui ne voulaient pas faire partie des programmes du gouvernement et quelle était l'autre question et la question nous avons parlé du taux de désengagement des preuves des statistiques des données et que se passe-t-il lorsque les personnes appliquées ne sont pas nigériens oui c'est le processus par lequel ceux qui ne rentrent pas chez eux dans leur propre pays après ce processus dans le corridor de sécurité le groupe qui a été certifié l'année dernière il y avait des nigériens des personnes du tchad et après le processus ils se sont rendus dans leur propre pays et dans leur propre pays il y avait une autre forme de réinsertion dans mais de ce corridor de sûreté donc c'est pour les réintégrer les déradicaliser mais on inclut les personnes des autres pays et puis on les rend chez eux dans leur pays oui concernant les critères d'évaluation je pense qu'il y a deux sortes de critères d'évaluation je comprends votre question et comment savez-vous que les individus soient prêts à être réintégrés dans la société après le processus de réinsertion et de réhabilitation c'est une très bonne question parce que comment mesurer cela c'est très difficile on essaye tous d'améliorer cela la matrice dont se sert le gouvernement de Somalie ils ont un conseil qui se réunit de façon régulière pour évaluer chaque individu il y a des scores sur les compétences sociales et les objectifs éducationnels ils se penchent sur le comportement de la personne lorsqu'il était au centre s'il était souvent dans des disputes ou non pour savoir si on peut accepter leur comportement qu'elles ont été les observations des formateurs de ceux qui leur ont donné les cours et c'est basé sur ces preuves-là c'est eux qui vont décider si telle ou telle personne peut sortir du programme et ça prend entre 6 et 12 mois en général de bien intégrer une personne et on ne peut pas savoir on ne peut pas jamais savoir à 100% si la personne est complètement réintégrée mais il y a des parties prenantes multiples et incluent des responsables du gouvernement et c'est basé sur ce qu'on sait ce qu'on connaît sur le passé de la personne à savoir si oui ou non on peut permettre à la personne de se réintégrer dans la société elle-même si on peut les relâcher du programme autre chose dans notre programme et je pense que beaucoup de programmes on essaie de faire le suivi de ces individus après qu'ils quittent le centre après 3 mois 6 mois 12 mois et pour nous c'est basé sur une auto-évaluation l'individu peut nous donner une image qui est plus positive que la réalité mais on n'a pas vraiment les ressources pour nous réunir avec chacun d'entre eux on essaie de voir s'ils ont trouvé un emploi s'ils ont fait des liens avec la famille ce qu'ils font il y a des efforts quand même d'avoir un sens de savoir où ils en sont et après 12 mois s'il n'y a plus de suivi alors s'il y a des tendances positives s'ils améliorent leur intégration leur insertion dans la société après 12 mois on laisse tomber merci nous avons d'autres questions ici et cette question est pour Nambi et qu'est-ce qui informe cette durée de 24 semaines est-ce que c'est des contraintes du budget est-ce que c'est basé sur des recherches comment et puis une autre question quelles sont les raisons que ces transfuges donnent lorsqu'ils reviennent et dans quelle région pensez-vous que ces programmes ont le plus de réussite et puis une autre question un des participants voudrait savoir que pensez-vous des programmes des échanges des armes contre la nourriture pour le désengagement et puis est-ce que les programmes qui visent les extrémistes ne peuvent pas peut-être fournir des bonus aux extrémistes il y a des communautés qui ne bénéficient pas de ces programmes de ces primes et une question pour les femmes est-ce que les femmes aussi sont évaluées pour déterminer leur implication leur engagement et le niveau de leur radicalisation dans ces programmes et puis une question finale qui revient à la même question concernant la pauvreté de chômage comment faire pour assurer que ces problèmes de base soient soient adressés alors Martine si vous voulez commencer pour répondre en premier je vais peut-être commencer en disant pour avoir une stratégie compréhensive pour adresser le problème de l'extrémisme violent dans les pays où ils contrôlent leur territoire mais en Somalie par exemple il faut un engagement militaire il faut l'opportunité de s'engager avec ceux qui sont déjà dans le groupe et je crois que là il y a deux voies un c'est pour les transfuges locales à qui une réponse judiciaire n'est pas juste parce que peut-être que leur crime est très faible et puis il y a ceux qui doivent et pour ceux de haut niveau pour les transfuges de haut niveau il y a la question principale en Somalie il y a des personnes de très haut niveau tels que Robo il est parti il y a quelques années et maintenant il est politique il est politicien alors il y a beaucoup de questions qui entourent l'impunité la justice dans ces processus et à savoir si l'amnestie doit comprendre les transfuges de très haut niveau qui ont commis des atrocités je pense qu'il faut les traiter de façon différente comment faire pour traiter les gens qui étaient à un niveau très élevé avec les atrocités alors ça ne va pas résoudre tout le problème de l'extrisme violent il faut que l'état améliore sa gouvernance l'approvisionnement de services et la façon pour laquelle ils vont gérer les anciens extrémismes violents il faut qu'ils montrent qu'ils vont faire dans la pratique ce qu'ils prêchent pour qu'ils puissent gérer la situation dans la réalité l'interprète s'excuse il y a un problème de connectivité avec Martine je pense que je vais maintenant passer à Nambi et puis on reviendra à vous et puis on aura les remarques de conclusion Nambi merci donc la question la durée de 24 semaines du programme que ce soit produit concernant le financement ou la réhabilitation pour contrer la réhabilitation et la directe voulait faire autant que possible ce n'était pas vraiment une contrainte de ressources je pense qu'il s'agissait aussi on est bien soutenu par nos partenaires internationaux je pense qu'on pense que c'est une durée idéale pour cette transmission que nous essayons de réaliser avec les transfuges je pense qu'il y a des critiques qui pensent parce que c'est une durée trop courte si vous voulez transformer l'idéologie la façon de réfléchir des gens c'est trop court mais c'est les arguments de ceux qui il faut se rappeler que ce sont des gens ce sont des transfuges c'est eux-mêmes qui ont quitté ces groupes extrémistes ils veulent se réintégrer donc c'est beaucoup plus facile ça peut se faire en 24 semaines et puis il y a la question mais pourquoi est-ce que ces personnes ont lâché les groupes extrémistes il y a des tas de raisons mais tout d'abord comme je l'ai mentionné tout d'abord certains des transfuges n'étaient pas des membres volontaires de ces groupes ils ont été ils ont été forcés de se rejoindre aux groupes par exemple de Boko Haram alors ils cherchent toujours des moyens de s'échapper et puis aussi il y en a qui sont qui ont perdu qui ne s'alignent plus entre l'idéologie glorieuse qui leur a été indiquée avant et la réalité qu'ils trouvent sur le terrain dans le groupe et que de la sorte ils ont perdu toute illusion que ces situations sont aussi jolies qu'ils ne le pensaient il y a aussi ceux qui sont partis pour des raisons de sécurité où les militaires avaient bombardé considérablement la zone ils ne pouvaient plus soutenir la violence ils cherchaient une autre façon et donc il y a beaucoup de raisons de raisons qui sont donc une panoplie de raisons qui poussent ces groupes à devenir des déserteurs il est important de savoir que certains sont venus d'après une assurance du gouvernement et de l'armée et qu'il y a beaucoup d'incitations qui ont des garanties pour la sécurité et qu'ils ne vont pas être bien sûr tués ou assistés voilà alors la question de femmes de la population féminine et leur implication au niveau à tous les niveaux de déradicalisation au sein de ces programmes voulez-vous nous éclaircir sur cette question merci oui dans le cas nigérien comme je l'ai dit auparavant il y a donc tous les déserteurs sont acheminés vers les camps militaires et donc on les surveille et puis on fait le on assure leur suivi donc il y a des rapports de renseignements pour identifier exactement leur profil il y a donc certains groupes qui sont qui font partie de groupes certains sont acheminés vers les centres de détention il y a aussi voilà qui sont des membres plus ou moins inférieurs et qui sont et qui sont donc sont référés aux opérations de couloirs sécurisés puis il y a la population féminine et puis les enfants tels que vous l'avez mentionné ils sont acheminés vers le vers certains centres c'est un centre de réintégration de réinsertion de préparation de ces voilà de ces femmes et puis de ces de ces enfants donc la plupart d'entre eux sont des sont des victimes entre parenthèses et qui de certains groupes de Boko Haram et qui ont besoin d'aide et de soutien pour voilà pour être informés et qui ont besoin de soutien psychologique certains on ne souffre de voilà de voilà de problèmes de souffre de problèmes de malnutrition etc surtout par rapport aux enfants donc il y a donc le ministère de la femme et puis de la solidarité qui leur fournit du soutien en termes de voilà de réinsertion merci excellent monsieur alors Martine à vous la parole encore une fois alors je voilà j'ai j'éteint ma caméra mais je reviens alors les les femmes et puis donc sont surveillées avec des outils voilà mais il y a aussi de l'assistance qui est fournie à cet égard il y a une approche pour les femmes donc c'est une approche qui date de deux ans donc c'est une approche relativement nouvelle qui qui donc procède à l'évaluation de ce groupe ce sont des outils qui sont évalués par rapport aux menaces qui sont associées avec la population féminine aux enfants merci encore une fois de votre intervention voilà et juste pour pour résumer récapituler nous avons entendu beaucoup de points importants concernant ce programme de désengagement il y a donc des jeunes puis des adultes qui se sont joints au groupe de Boko Haram et puis de Al-Shabaab donc il y a beaucoup de raisons qui poussent ces jeunes à s'intégrer à ces groupes à se désengager de ces groupes voilà certains se joignent volontairement donc le savent bien volontairement et puis certains se joignent pour des questions socio-économiques pour des raisons socio-économiques et puis d'autres pour d'autres raisons donc il y a donc une panoplie de raisons qui poussent ces groupes à se joindre à ces groupes d'extrémisme violent donc les motivations de sortie de ces groupes aussi sont voilà énormes et sont donc nombreux donc il y a des raisons qui sont liées à la sécurité alors comme M. Namdi l'a dit clairement et comme il a dit voilà dans le rapport que je vous recommande vivement de lire alors quand les déserteurs déserte voilà ces groupes de violences et d'extrémistes violents ce sont des jeunes ce sont des groupes voilà qui sortent avec un degré de scepticisme de scepticisme parce qu'ils ont été sujets à des violences atroces et parce qu'ils ont été sujets à des situations difficiles donc certaines se réfugient dans la politique certains décident donc certaines s'échappent de ces mouvements parce qu'ils ont subi des atrocités des répression donc il y a plusieurs raisons qui poussent ces groupes à se désengager de ces groupes ceux-ci créent des opportunités des opportunités pour ces pays parce que dans les pays dans lesquels ils se trouvent donc ce sont des raisons qui doivent être gérées qui doivent être bien cernées comme vous l'avez bien entendu aujourd'hui il y a donc un certain nombre de problématiques problématiques ici il y a des programmes qui sont gérés et donc quand nous regardons les rapports en main nous voyons qu'il y a donc il y a des incertitudes et d'un manque de clarté concernant donc certains aspects de désengagement de voilà et et en outre aussi j'aimerais dire que les communautés sont clés sont des éléments clés pour les communautés doivent être inclus impliqués dans ce processus de désengagement c'est la population les communautés ce sont des entités qui sont facilitatrices de ces désengagement de ces réinsertions plutôt et donc il y a donc il faut qu'il y ait une réconciliation et cela dépend de l'approbation de la population donc le programme dont Namedi a parlé et a décrit clairement et le programme qui a été décrit par Martine en Somalie je pense qu'il faut voilà il y a des fois des oppositions de la perte de la communauté ceci donc il y a même des formes de rejet voilà et donc par exemple ils ont tendance la communauté à penser que ces programmes soutiennent donc les programmes terroristes et tout ça donc il y a il y a donc je pense qu'on a dit aussi que les systèmes de survie de surveillance et de suivi doivent être bien mis en place et finalement ceci nous ramène à la question et à l'idée à l'idée que que ces initiatives du gouvernement ont cible cible donc le processus de désengagement et qu'ils sont ils sont nationalement localisés localisés bien localisés bien focalisés et que il faut et que des approches donc spécifiques doivent être mises en place par rapport à ces groupes Boko Haram Al-Shabaab etc. parce que il y a tendance à recruter ces transnationales des groupes transnationaux parce que le processus de désengagement est un processus qui doit être bien maîtrisé et qui et voilà il faut qu'il y ait une stratégie régionale bien mise en place pour assurer le suivi de cet arrêt du processus de réintégration réinspection ceci dit je voudrais donc je voudrais donc exprimer mes remerciements à Nandie et à Martine pour leur participation nous avons certainement appris de leur intervention nous avons été informés sur ce domaine émergent encore une fois je vous exprime mes chaleureux remerciements alors Nandie et puis Martine merci beaucoup à tous les participants m'émergureux m'émergureux Sous-titrage FR ?